Avec eux, le tennis se joue aussi en trio. Depuis 2003, Yvon Gérard, Julien Boutard et Yann Kezen sont au service du Moselle Open. Manager général, directeur et responsable commercial du seul tournoi ATP du Grand Est, les trois amis d'enfance préparent, côté cours et côté jardin, l'événement qui se tiendra du 19 au 27 septembre aux Arènes de Metz, avec notamment le numéro 4 mondial, Stanislas Wawrinka, vainqueur cette année de Roland-Garros. Juste avant les premiers échanges, nous les avons rencontrés, dernier de nos trois épisodes, des vainqueurs de Grand Chelem pour une 13e édition Porte Bonheur. C'est la première fois, je crois, qu'en 13 éditions, un tenant du titre d'un Grand Chelem de l'année est présent au Moselle Open. Qu'est-ce que ça représente, aussi bien pour les annonceurs que pour l'événement et la pression que vous vous sentez monter ? Déjà, il y a une petite histoire avec Stan, donc on est content. Je l'ai vu il y a quelques jours à New York, puisqu'on s'est retrouvé dans la soirée festive de Nicolas et Pierre Hugues à la vainqueur du double. Donc moi, j'ai toujours historiquement de bons rapports avec Stan, donc on a pu enfin se parler après ce temps-là, donc ça s'est très bien passé. C'est Stan Wawrinka, c'est quand même le joueur aujourd'hui qui s'est envoyé deux Grand Chelems alors qu'il y avait toujours les quatre devant. Qu'est-ce que ça représente ? C'est énorme, c'est énorme. Combien de 250 sur le calendrier ont un vainqueur de Grand Chelem ? J'ai envie de dire qu'on en a trois, nous, puisqu'on a les vainqueurs du double et on a trois vainqueurs de Grand Chelem de l'année. On a réussi un petit peu à fédérer, j'ai envie de dire, quasiment les joueurs qui ont marqué le circuit cette année. Avec la jeunesse, l'arrivée du jeune Zverev, parce que mine de rien, depuis Nadal et Gasquet, il n'y a jamais eu un joueur aussi précoce. Celui qui est venu bouleverser le Big Four et qui a fait changer le Big Four en Big Five, c'est Stanislas Wawrinka avec deux titres du Grand Chelem. Donc ça, c'est une fierté incroyable. Et puis avec l'arrivée aussi d'une équipe de coupe Davis de double, avec Mahu et Herbert, qui ont décroché ce titre à l'US. Donc voilà, on a un condensé pour l'instant de la saison et on est très fiers d'avoir un tableau aussi dense avec des joueurs charismatiques comme Joe Verdasco, les limitrophes, je pense à Gilles Muller. Alors médiatiquement, c'est énorme, puisque ça fait quand même quelques semaines qu'on parle de Metz, de la Moselle, enfin surtout même de la ville de Metz dans l'équipe, dans les journaux. Parce qu'il y a tellement du titre qui arrive devant Langaros, c'est une notoriété folle et tout le monde est très, très excité à le voir jouer. En plus, il a confirmé, il y a eu ce match contre Richard à Wimbledon qui a fait couler beaucoup d'encre. Là, il vient de faire demi-finale, il a joué un Roger Federer complètement hors normes, il est quatrième mondial, quoi. Donc ça ne nous est jamais arrivé. Alors c'est quoi ? C'est de la fierté, c'est une sorte d'aboutissement aussi. Parce que si on m'avait dit ça il y a 13 ans, on aurait peut-être du mal à y croire. On en a eu des vainqueurs de grand-chlam, on a eu Marat Safin, on a eu Ferreiro, mais c'était plus des gens dans la seconde partie de carrière. Et après, c'est aussi un challenge, c'est un challenge pour que lui reparte de là en se disant, j'ai été très bien accueilli. Bon, il a joué déjà ici aux Aranais, il a fait les qualifs une année, donc il connaît, alors c'est plus la même chose, c'est un joueur planétaire. On voit très bien le programme, le star programme créé par l'ATP autour de lui, on voit que ce n'est pas le même type de joueur qui arrive, ce n'est plus le même type de joueur. C'est même beaucoup plus gros que Joe, etc. parce que voilà, c'est top 5, c'est deux grands chlèmes, c'est Montecarles, c'est la Coupe Davis, c'est incroyable.